Enchanté c'est Herman, on se retrouve aujourd'hui pour le changement de l'écran de ce PC Alors vous allez pouvoir appliquer cette méthode à différents PC portables bien entendu On va procéder étape par étape, on va le démonter, on va vérifier les références de l'écran Pour pouvoir ensuite commander le bon, ne jamais commander l'écran avant d'avoir vérifié précisément les références Parce que sur certains modèles de PC grand public qui sont vendus en grande série Il arrive que dans la vie de l'ordinateur, dans la vie de la fabrication de l'ordinateur Il y a des composants qui changent suivant les années, même les mois de commercialisation et de fabrication Et du coup on peut acheter un écran qui va sur ce modèle mais pas sur ce modèle spécifiquement et ne fonctionnera pas avec Donc du coup surtout, première étape avant de vouloir changer votre écran Et bien c'est de le démonter pour vérifier le numéro de série et être sûr d'acheter le bon Et on va tout de suite commencer à démonter le PC Et pour cela je vous souhaite la bienvenue sur Alors le PC que nous avons ici c'est un PC de la marque Asus Alors ce n'est pas mon PC, c'est le PC de mon beau frère Alors on n'a pas toutes les explications mais voilà Alors soit il a mis un coup à l'intérieur avec je ne sais pas quoi parce que derrière on a une petite bosse quand même Ou alors tout simplement il y avait quelque chose qui était resté à l'intérieur de son PC Et quand il est venu le refermer, forcément ça a appuyé sur l'écran et l'écran est complètement mort On le voit bien juste ici, d'ailleurs la dalle est toute molle On va l'allumer pour voir ce que ça donne Il est foutu quoi, là il n'y a pas de doute Donc du coup je vais l'éteindre et puis on va commencer le démontage Alors pour commencer on va enlever la batterie Première étape importante Et ensuite deuxième étape ça va être l'analyse du PC Logiquement on va devoir juste s'occuper de l'écran Mais il arrive parfois qu'on soit obligé d'enlever toute la face du dessous du PC Pour ensuite pouvoir enlever cette face là et avoir accès aux charnières Ici il y a des vis et tout et voilà on va voir comment celui là est fait Mais du coup voilà vous analysez, vous faites le tour Et puis vous regardez les endroits où il pourrait potentiellement y avoir des vis Alors ici on a des petits pads en plastique Il y a des petits carrés en plastique ici là Et je pense qu'en dessous il doit y avoir des vis Et puis ensuite voilà sinon il n'y a rien d'autre Qui nous montre des emplacements de vis Alors souvent au niveau des écrans c'est rarement vissé Généralement c'est des systèmes de clips Donc on va voir il suffit de tirer dessus Là de toute façon l'écran est pété Donc vous pouvez vérifier Tirer un petit peu partout Voir comment ça pourrait venir En tout cas là en tirant ici j'ai entendu un petit claque Et quand je regarde j'ai l'impression que c'est des petits clips Qu'ils maintiennent Voilà vous entendez Voilà C'est pas très intuitif Ça reste le démontage d'un écran Et voilà quand c'est pris en sandwich par clipage Forcément ça peut faire un petit peu peur Alors moi je ne vais pas trop forcer Parce que les angles déjà sont pétés Alors celui-là il est complètement cassé Donc je vais essayer de pas trop tirer dessus Pour pas le casser plus Bon bah vous voyez Vu que de toute façon l'angle était cassé On voit bien que ça vient se déclipper Tranquillement petit à petit Sans trop forcer Voilà Alors quand je dis sans trop forcer Faut quand même insister un petit peu Mais si vous voyez vraiment que ça bloque de trop C'est peut-être qu'il y a une autre technique à utiliser Et généralement Celle-là est la bonne Voilà Donc là comme je vous le disais Il y a les petits carrés de présent Dans chaque coin de l'écran en bas Et je sens une résistance Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vis ici Donc il va falloir enlever cette vis après On va Hop On va tirer Oups là sur tout ça Voilà Donc là Jusque là on est bon On voit bien que ça force en bas Donc quand je vous parlais des petits carrés En plastique Voilà C'est ce qu'il y a juste là Alors si vous pouvez le faire avec quelque chose de plus Sain Ça sera bien Mais voilà ouais c'était bien Un petit cache Autocollant Et en dessous On a la vis Hop Le petit embot cruciforme Et puis on va dévisser ça Donc voilà Le type de vis Qu'on va retrouver Sur à peu près tout le pourtour de l'écran tout à l'heure La même chose de l'autre côté Hop Au pire si vous Voilà Explosez complètement les petits autocollants C'est pas trop grave Vous en refabriquez Des petits autocollants noirs Voilà Avec du scotch Ou quoi que ce soit Vous pouvez faire un petit truc propre Pour les remplacer C'est pas dramatique Alors bon Déjà ça a dû libérer l'ensemble Mais ça ne vient pas complètement Pourquoi ça ne vient pas ? Tout simplement Parce que On va avoir Des petits clips On n'a pas accès À cause de Voilà Là ici C'est un petit peu trop serré Donc pour avoir accès ici Et pour pouvoir les écarter Et bien on va prendre le tournevis On va venir le glisser là Et voilà Ça vient de sauter On fait la même chose de l'autre côté Voilà Et logiquement Magie du démontage Maintenant voilà Que tous les clips sont partis On a enlevé La façade Bon bah ça s'enlève Plutôt facilement Et du coup On a accès donc à l'écran Alors la suite Et bien c'est tout simple On a des petites vis Juste ici Alors généralement Les écrans sont mis Sur un support métallique Donc on a des petites cornières Tout autour Pour pouvoir rigidifier l'ensemble Et on va du coup Dévisser ces petites cornières Pour avoir accès À l'écran Alors si vous voulez Les vis Vous pouvez les mettre Sur une feuille Pourquoi pas une petite feuille Avec du scotch double face Que vous mettez Et puis vous venez poser Les vis à peu près Dans la même position Qu'elles sont sur l'écran Comme ça bah après Vous retrouverez exactement Les bons emplacements Et ça évitera Qu'elles tombent Qu'elles bougent Voilà si jamais Maladroitement Vous vous tapez dedans Elles seront collées À la feuille C'est plutôt Pratique Comme solution Ça a l'air de forcer Un petit peu Bon je vais dévisser Les dernières vis Là qui gênent Alors Comme vous le voyez L'écran n'est absolument Plus du tout Fixé au plastique Et on va dévisser Les petites vis Sur les côtés Ici Alors vous voyez C'est vraiment Du tâtonnage On n'y arrive pas Toujours du premier coup Ah Et là Vous voyez L'écran est libéré Enfin du moins d'un côté Voilà Ça l'a bien libéré C'est nickel ça Et bah c'est parfait Alors Du coup On a accès À l'écran On va L'allonger délicatement Et comme vous pouvez le voir On a ici Toute la carte De contrôle De l'écran Et on va pouvoir Venir la déconnecter Ici On va libérer Le connecteur Qui est collé dessus Parfait Une bonne chose de faite Maintenant On va pouvoir Récupérer Les numéros de série De la dalle Alors Ça va dépendre De votre PC De votre écran De la marque Etc Les numéros de série Ne seront pas forcément Au même endroit Ça va pas forcément Être ce chiffre là Ce chiffre là Ou ce chiffre là Va falloir faire Plusieurs essais Parce que voilà Des fois Les fabricants Ou les revendeurs Les nomment différemment Ils utilisent des fois Différents numéros de série Mais logiquement Vous avez une petite étiquette Comme ça Avec des codes barres Et plein d'indications Mais il doit y avoir La mention Modèle numéro Ou numéro modèle Peu importe Mais vous devez avoir La mention modèle numéro Quelque part Et ensuite Un petit numéro de série Et logiquement Quand vous rentrez Ce numéro de série Sur Google Vous devriez trouver Des revendeurs Qui vendent Votre écran Alors ça peut venir D'Ali Express Ça peut venir Ça peut être sur Ebay Ça peut être sur Des sites spécialisés Ça peut venir D'un peu partout Ça dépend Si votre PC Est courant Il faut encore D'ailleurs Les pièces de rechange Pour ce PC Et dont il n'y a plus De pièces détachées Ça peut être un modèle D'occasion Du moment que ça fonctionne Il n'y a pas de soucis A avoir Du moment que vous Respectez bien Le numéro de série Qui est affiché au dos Et puis voir S'il n'y a pas D'autres petites indications Qui peuvent aider Pour être sûr De prendre le bon écran En tout cas Nous on va faire La recherche Et puis on se retrouve Juste après J'aurais du coup Fait la recherche J'aurais acheté l'écran Et puis je l'aurais reçu Donc à tout de suite On va pouvoir Monter le nouveau Bon et bien Nous revoilà Quelques semaines plus tard Alors si vous n'avez pas Encore vu la vidéo Et bien je vous invite A cliquer sur le lien Qui s'affiche Juste là Petite vidéo Qui va vous expliquer Toutes les péripéties Qui me sont arrivées Avec cet écran Alors pas avec celui là Mais avec un autre Voilà J'ai commandé un écran Mais finalement Vous verrez Toute l'histoire Mais ça a été Une vraie galère Je me suis fait Un petit peu Arnaquer Et du coup Je vous explique Tout ça dans cette vidéo Mais aujourd'hui Et bien c'est bon J'ai commandé Un autre écran Sur un autre site Sur ebay Directement Un vendeur ebay Qui me l'a envoyé Qui vient directement Du royaume uni Il est juste là Et bien on va pouvoir Du coup Procéder Au remontage Enfin Vous ne pouvez pas savoir A quel point J'en avais marre D'attendre Donc c'est parti Alors j'ai déjà Ouvert le colis Parce que Vu la mésaventure Que j'avais eu Avec l'autre Juste avant J'avais envie De vérifier quand même La marchandise Avant de commencer A faire le tuto Donc déjà Comme vous avez pu le voir C'était plutôt bien emballé Je vous mettrai le lien De la boutique ebay Qui m'a fourni l'écran Si jamais ça peut vous intéresser Et donc Voilà l'écran Alors Il n'est pas tout à fait Identique au dos En termes D'étiquette Et de référence Numéro de série Mais Par rapport à l'ancien Et bien C'est plutôt cohérent On a ici du coup Le circuit imprimé De gestion De l'écran LCD Et Ici Donc c'était La même chose La carte est un petit peu Plus grande Sur Le nouveau C'est pas un écran De la même marque Mais c'est un écran générique Qui du coup S'adapte dessus Donc on voit Qu'il y a la même Connectique Juste ici Donc franchement Ça a l'air très bien Maintenant On va voir Si ça fonctionne Forcément Ça va être la surprise Alors donc Pour procéder au montage Bien Rien de plus simple On vient déjà Commencer par reconnecter La nappe Voilà En veillant bien A la recoller Pour pas que ça bouge Et ensuite On va pouvoir Venir repositionner La dalle Entre les deux Charnières Ici Et puis Venir remettre Les vis Sur les côtés Bon bah déjà On peut voir que Les trous tombent bien en face Alors ce que je vous conseille Avant de tout remonter Jusqu'au bout Et bien C'est de tester l'écran On va Déjà Commencer à le tester Au moins comme ça On sera sûr De pas avoir fait Tout le remontage Pour rien On va voir Si ça s'allume Verdict Le rétro-éclairage En tout cas Est bon Et l'écran fonctionne Voilà Nickel Bon et bien Une bonne chose de faite Donc ça fonctionne C'est cool On va le réteindre Et puis on va terminer Le montage Et puis après Bah voilà On pourra Apprécier Le travail Et surtout Pour du coup Bah ce PC Ne pas oublier Qu'il y a deux vis En bas De chaque extrémité A mettre Une fois seulement Que l'on a Réappliqué Le bandeau Je vais pas Re-clipser Tout de suite Parce que sinon Je vais pas réussir A enlever La protection d'écran Sinon elle va être Glissée en dessous Et là On va pouvoir Venir Re-clipser Tout le pourtour Alors pour réussir A tout clipser Des fois c'est pas évident Alors il y a le câble D'alimentation de l'écran Qui me gêne un peu Et logiquement Hop là Alors là Tout est clipsé On a plus qu'à mettre Les deux petites vis Comme je vous l'ai dit A chaque extrémité Et logiquement Sur les vis Il y avait Des petites Espèces d'autocollants C'est pas une obligation De les mettre C'est vraiment Purement Très esthétique Moi je vais les remettre Parce que bon Ils sont pas si abîmés Que ça Bon bah voilà Ça fonctionne Une bonne chose de faite Je pense que ce PC Est reparti Pour quelques années De fonction Sauf si il y en a un Qui décide de remettre Un gros coup de point de temps Mais bon bah ça C'est pas nous qui décidons En tout cas Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère qu'elle vous aura aidé Je suis bien content D'avoir terminé ce tuto Parce que franchement Avec toutes les péripéties Qui me sont arrivées Je commençais A en avoir marre Je ne vais pas vous le cacher Alors bah voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Et vous aura aidé Si c'est le cas Et bien n'hésitez pas A liker A partager A commenter Vous connaissez La musique Mais surtout A vous abonner A la chaîne En activant La petite cloche De notification Pour ne rien louper Moi je vous dis A bientôt Dans de prochaines vidéos N'oubliez pas Que dans la vie Vos seules limites Ce sont vos idées Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz